Salut c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour savoir comment avoir des clients rapidement. On a tous déjà été dans ce cas en fait où on n'avait pas de clients, on était en baisse d'activité, on était en lancement et il fallait qu'on ait des clients. Donc il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs canals d'acquisition et on va les voir ensemble tout simplement dans cette vidéo. Le premier c'est le bouche à oreille, c'est celui qui m'a permis de me lancer, de me développer très rapidement. Donc le bouche à oreille, comment ça fonctionne ? Ça va être tout simplement la recommandation. Donc par exemple si vous avez besoin d'un plombier et que vous avez votre voisin qui vous dit voilà moi il y a mon plombier qui est venu, il m'a réparé la chaudière et franchement il a fait de l'excellent travail. Vous n'allez pas forcément aller chercher sur internet, vous allez directement aller voir votre voisin parce qu'il est juste à côté de chez vous. Vous lui faites confiance parce que c'est votre voisin qui vous l'a recommandé. Donc voilà, le bouche à oreille c'est très très important et c'est vraiment pas du tout à négliger, même quand on a une agence web comme moi où on va aller chercher ses clients plus sur internet. Je vous conseille quand même d'aller chercher le bouche à oreille et les recommandations. Alors si vous n'avez pas forcément l'habitude, si vous n'avez pas forcément de recommandations ou de réseaux, je vous invite à rentrer dans des réseaux de chefs d'entreprise, dans des réseaux d'entrepreneurs. Il en existe plein en France et dans les autres pays. Vous avez par exemple Dina Beuil, vous avez BNI, vous avez Protéine. Moi je suis sur le réseau toulousain et vous en avez vraiment quelques-uns. J'ai fait partie, je suis toujours dans le BNI à Saint-Sulpice, donc à côté de Toulouse, près de Toulouse, où j'ai été vice-président et président et même formateur. Donc du coup c'est ça qui m'a permis de développer mon activité. La présence, on se retrouve tous les jeudis, on discute, on échange du business, on réfléchit, on dit « Ah tiens, je vais pouvoir te faire bosser à telle personne parce que je sais qu'elle a besoin de maçons sur son chantier. » Si tu réfléchis, est-ce que par exemple ta secrétaire n'aurait pas besoin d'un site internet, voilà. Ça en fait c'est juste en discutant, en buvant des cafés avec des gens, moi j'aime bien le familiariser comme ça, on discute, on boit des cafés, on fait du business. Donc c'est vraiment tout bénéfique. Après ça coûte de l'argent à rentrer dans ses réseaux, donc c'est à voir si ça fait partie de la trésorerie que vous avez. Ensuite vous avez également les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, moi c'est pas là où je vais récupérer le plus de clients, mais les réseaux sociaux m'ont permis de récupérer mes tout premiers clients. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Moi au tout début je mettais des petites annonces sur le bon coin, c'est ça qui m'a permis de récupérer des clients. Dernièrement j'ai un confrère qui a essayé de faire la même chose et ça n'a pas eu du tout le même résultat. Donc vous pouvez quand même essayer vous de votre côté, ça ne vous coûte rien du tout. Donc les petites annonces sur le bon coin, si vous êtes un freelance, vous pouvez aller sur Malt, Fiverr, 5euros.com, toutes ces plateformes en fait pour les microservices. Je vous conseille à le faire aussi parce que ça fonctionne très très bien. Donc ça reste quand même des réseaux sociaux tout ça. Ensuite vous avez bien sûr Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Tout ça, ça va vous permettre de gagner en visibilité, de présenter vos services, qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites pour pouvoir récupérer d'autres clients. Ensuite vous allez avoir le référencement local. Ça, ça va vous permettre d'avoir des clients très rapidement. Alors bien sûr il ne faut pas être sur Paris, Lyon, Toulouse, etc. Mais si vous êtes dans des communes qui sont vraiment beaucoup moins visibles entre guillemets que Toulouse, Paris, Lyon, etc. Les grandes métropoles, vous allez pouvoir vraiment monter un référencement local très rapidement. Parce que vous allez avoir beaucoup moins de concurrence que dans les grandes métropoles. Et même vous allez peut-être avoir zéro concurrence. Vous allez avoir des personnes qui sont sur les pages jaunes ou des personnes qui ont juste une page faite sur Google site, un site qui n'est pas du tout optimisé pour le référencement naturel. Vous faites votre site WordPress et puis derrière vous allez pouvoir l'optimiser pour le référencement naturel et vous allez passer devant lui à coup sûr. Donc vous passez premier sur le référencement local et derrière vous récupérez vos premiers clients de manière automatique. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de site internet et qui veulent avoir des clients de manière automatique, qui veulent avoir leurs premiers clients grâce à leur site internet, je vous conseille d'aller en description de cette vidéo, vous aurez accès à une formation totalement offerte pour commencer à construire son site internet. Et enfin vous avez également la publicité. La publicité, ce n'est pas ce que j'ai utilisé le plus au début, mais c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Donc comment ça fonctionne la publicité ? Vous pouvez utiliser la publicité sur différentes choses. Ça peut être les réseaux, donc ça peut être Google, Bing, donc les moteurs de recherche. Vous allez avoir les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. En fait, il va falloir déterminer où se situe votre cible, sur quel réseau, qu'est-ce qu'elle recherche, quel est son centre d'intérêt. Plus vous allez vous spécialiser, plus il sera facile de récupérer des clients, tout simplement. Et le petit bonus de cette vidéo, c'est quoi ? Le petit bonus de cette vidéo, c'est les partenariats. Moi, je vous recommande de faire des partenariats. Pourquoi ? Imaginez que vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes maçon, maçon ou charpentier, peu importe, et vous avez un ami qui est peintre, ou dans tous les cas, vous travaillez énormément avec lui parce que, voilà, c'est comme ça, il y a un architecte qui vous fait bosser ensemble tout le temps parce que vous faites partie de son réseau. Ce peintre, vous allez pouvoir lui dire, voilà, je sais que tu as d'autres chantiers, je sais que c'est des personnes qui viennent te voir pour certaines choses, est-ce que tu pourrais me recommander sur le chantier, par exemple, lié à la maçonnerie ou à la charpente ? Voilà, moi, je suis spécialisé là-dedans, j'ai envie de développer ma structure et ça m'intéresserait. Alors, si la personne, elle est un peu frileuse, elle ne sait pas trop, même si, voilà, elle a déjà travaillé avec vous, elle n'est pas forcément convaincue que ça peut lui rapporter quelque chose, elle a peut-être aussi déjà son réseau, vous pouvez lui expliquer. Moi, c'est ce que je fais avec mes partenariats. Moi, je vous reverse un certain pourcentage. Vous prenez mes honoraires, vous prenez un certain pourcentage, donc entre 5 et 10%. Je vous les reverse entièrement parce que vous avez été mon apporteur d'affaires. Donc ça, ça fonctionne. Moi, je le fais, par exemple, avec des graphistes, avec des personnes qui sont dans le marketing. qui m'ont intégré dans leur réseau. Donc, je fais intégralement partie de leur réseau, de leur contact, en fait, et ils vont pouvoir me recommander à leurs clients. Il y a des personnes qui ne prennent d'ailleurs même pas de commission parce qu'ils sont très contents et très fiers de pouvoir recommander quelqu'un qui est dans le web. Donc, c'est une compétence à fait qu'ils n'ont pas forcément. Donc, ils sont contents d'avoir un interlocuteur à recommander. Et pour toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo où vous aurez accès à toutes les formations vidéo offertes que je propose de manière gratuite. Je vous dis à très bientôt.